... Cette image amateur est devenue presque habituelle ces dernières semaines. Des sangliers à quelques mètres des immeubles en centre-ville d'Ajaccio et qui viennent régulièrement rendre visite aux habitants. Il y a des sangliers qui descendent du belvédère qui vient d'ici aux oliviers. Ils vont dans les terres pleines. Ils sont descendus jusqu'au numéro 3 où j'habite moi. Dans l'allée derrière, on les croise régulièrement. Et souvent, il y a des laits qui ont des petits et là, ça s'avère assez dangereux. De la terre retournée dans les résidences et des grillages forcés, ces animaux sauvages causent de nombreux désagréments. Selon les chasseurs de Corse du Sud, le croisement d'espèces et la recherche de nourriture expliquent ce comportement nouveau. Quand j'étais jeune, on sillonnait le maquis. Il était rare qu'on tombe sur un sanglier en plein jour. Là, de partout, on entend dire, on les a vus au village, on les a vus sur la route, on les a vus en plein jour. Donc, il y a, je dirais, une évolution dans le comportement du sanglier qui fait qu'il est devenu, pratiquement, on appelle ça un sanglochon. Moitié sanglier, moitié cochon. Pour y remédier, la ville d'Ajaccio a récemment saisi la DDTM, la Direction départementale des Territoires et de la Mer. Normalement, dans ce cas de figure, une battue administrative est organisée, mais en zone urbaine, la donne est changée. Il y a des problèmes de sécurité, bien évidemment. On est en zone périurbaine. C'est pour ça qu'on est en relation avec la police municipale pour faire ce type d'opération. Le lieutenant, ensuite, il faut qu'il trouve un poste pour tirer les sangliers en toute sécurité avec une zone de vue qui soit suffisamment longue parce qu'en général, c'est lui tirer à la carabine. Résultat, pas de véritable solution pour résoudre le problème. Les visites nocturnes risquent de durer encore longtemps. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada